Ce qui est tordu ne peut être dressé. Ce qui est perdu ne peut être compté. Si vous avez pris des mauvais traits de caractère, vous ou vos enfants, ou votre conjoint ou conjoint. Après un certain temps, le bonsaï a pris une forme, cet arbre courbé, et vous ne pouvez plus le redresser. Après un certain temps, vos mauvaises habitudes prennent la forme de ce bonsaï, et ce qui est courbé, vous ne pouvez plus le redresser. Vous devez faire avec ce que vous avez, le don, vos talents, vos capacités. Ce qui est perdu ne peut être compté. Alors, tous les profits, les transactions, les opportunités qui sont passées, vous ne savez pas quelles sont les faveurs, quelles sont les opportunités des gens que vous auriez rencontrés. L'opportunité est passée, vous l'avez perdue. Vous ne pouvez pas compter la valeur de ce que ça va être. Vos contacts, vous les avez perdus. Vous ne connaissez pas la valeur qu'ils avaient. Les vidéos que vous avez écoutées, qui vous ont enseigné des choses que vous n'avez pas mis en application. Encore une fois, c'est de l'information que vous avez perdue. Et vous ne pouvez pas compter tous les profits que seraient apportés dans votre vie. Vous travaillez dur. Bâtir une entreprise. Pour avoir une carrière extraordinaire. Pour subvenir aux besoins de votre famille. Pour réaliser vos rêves. Voyager, acheter les voitures. La plus belle maison occidentale. Mais tout ce labeur, tout ce travail qui est prête au soleil. Si vous dites, écoute, moi je ne me pose pas de questions. Les affaires du ciel restent dans le ciel. Moi je suis sur la terre. Je ne veux pas qu'on vienne se mêler à mes affaires. Moi je profite de la vie. J'ai d'argent, j'ai du blé. J'ai des nanas, des nanas, des grisesses, des femmes, etc. La vie est belle, je suis comblée. Et pourtant, le roi des rois des rois, sur son trône, observe les décisions, les choix que vous faites. Et souvent, il va vous permettre de vous enrichir. Et de bâtir, et de construire, et d'acquérir, et de posséder. Et tout ça, c'est que vous ramassez, vous accumulez des richesses pour votre successeur. Pour la personne qui va vous suivre. Et généralement, c'est l'humour du roi des rois des rois, sur son trône, que de vous faire travailler, accumuler tout ça, pour le donner à la personne qui l'aime, qui suit les principes divins, qui respecte la hiérarchie royale, qui fait de l'éternel ses délices. Alors, vous travaillez dur, vous qui ne croyez en rien, vous qui bâtissez des empires, vous qui travaillez toutes sortes de combinaisons pour arriver au sommet, tout ça, c'est vanité, vous le faites en vain. Car toute votre richesse va aller à celui qui a ouvert son cœur et son esprit et qui a demandé au Tout-Puissant de lui donner sagesse et intelligence pour comprendre les choses de la vie et pour lui permettre de comprendre les règles et les lois pour réussir sur cette planète et accomplir cette mission sur Terre. Et à lui reviendra tous les fruits de votre labeur. Ce qui est courbé ne peut pas être dressé. Ce qui est perdu ne peut pas être compté. Vous rejetez tout le côté mystique de la vie, tout ce qui est énergie, tout ce qui est science, tout ce qui nous pousse à comprendre, d'où viennent toutes ces forces, tous ces éléments, la chimie, la physique, les mathématiques, le métaphysique. Vous rejetez de tout. Non, 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 moi je reste à la base, 1 plus 1 donne 2, j'ouvre la lumière, j'ai l'électricité, je paie mes comptes, je suis bon. J'ai un peu de plaisir, je mange, je bois, je hums et je suis bien. Ok ? Mais sachez que tout ça c'est pour ceux du vent. Car tout ce que vous faites, c'est accumuler des richesses pour les gens qui respectent les lois. Non qu'ils adorent des pierres, non qu'ils adorent des êtres humains qu'on a fait des dieux. Non. Il y a un seul roi, une seule force qui a créé l'humanité, qui a créé l'univers. Et le fait est que tout ce que vous accumulez, même si vous ne croyez pas en lui, vous l'accumulez et il reprendra le tout pour le donner à celui qu'il aime, qu'il adore, qu'il le respecte et qu'il veut bien suivre ses voies. Masterclass. Masterclass.